Salut ! Aujourd'hui, on va se demander ce que c'est que l'ERTMS. Car j'en avais déjà parlé dans mes vidéos sur Draizy et Telly, mais sans l'expliquer, d'où des demandes de certains. Qu'est-ce que l'ERTMS ? Imaginez-vous, vous êtes en maternelle. Vous commencez vaguement les chiffres, et là, quelqu'un débarque pour vous expliquer les équations différentielles. Dans cette vidéo, je te propose de voir tout le cours sur le chapitre des équations différentielles. Et une fois expliqué ça, il s'en sert pour vous parler de physique quantique. Physique quantique, révolution ou mascarade. Et vous avez 4 ans. Et bien c'est à peu près le sujet de cette vidéo. Et vu que je ne suis pas physicien et que vous n'êtes pas là pour les équations, on va simplifier. Le RTMS pour les nuls, et je m'inclus dedans. Alors quelques bases en rappel. Un train, ça ne s'arrête pas comme une voiture. Et grosso modo, à moins d'un à deux kilomètres, on ne fait rien. En voiture, à 90 km heure, il vous faudra la longueur du terrain pour vous arrêter. Mais à la même vitesse, le train, lui, aura besoin de l'équivalent de 9 terrains de foot pour s'arrêter. Donc si je veux qu'un train s'arrête avant un point, il faut que je le prévienne deux kilomètres avant. Variable selon sa vitesse, sa masse, ses caractéristiques de freinage, ainsi de suite. Donc si je mets plusieurs trains à la suite sur une même voie, je dois avoir un moyen pour faire en sorte que si un s'arrête, ceux qui suivent sont prévenus longtemps à l'avance afin de ne pas se rentrer dedans. Au début, on fait ça en mettant tout plein de monde partout dans les gares et chaque gare en voyait, on retenait les trains en fonction de l'avancée de celui de devant. Pareil pour ceux qui viennent en sens inverse. Mais l'intensité du trafic augmentant, c'est devenu humainement impossible de tout gérer. Aussi on a mis en place des systèmes, manuels au début puis automatiques. Les voies sont divisées en bloc. Chaque entrée de bloc est commandée par un signal. Le signal s'ouvre quand le bloc de devant est libre. Et par là-dessus, on a ajouté des systèmes afin de pallier l'erreur humaine. Faire en sorte que si un agent ne respecte pas le bloc, un système prend la main et fait revenir le train en sécurité. Voilà en ultra résumé la gestion de la circulation des trains actuellement. En Europe, pour des raisons historiques autant qu'économiques, chaque pays ou presque a son système ferroviaire et ses technologies, sa réglementation, ses signaux, ses systèmes de sécurité. Ce qui fait que pour opérer un train d'un pays à l'autre, en plus d'avoir des agents avec une somme de connaissances énorme, il faut des matériels capables d'interagir avec les différents systèmes. Ou alors changer de train et de conducteur à la frontière. Et là, adieu le passage rapide d'un pays à l'autre. Car oui, le train parle à la voie et inversement. Ici la voie. Ce dialogue sert la sécurité. Analogique dans un premier temps, souvent numérique aujourd'hui, cet échange permet de faire en sorte que le train ne dépasse pas les vitesses maximales autorisées et reste ainsi en sécurité. Par extension, et selon les pays et les systèmes, il va aussi permettre de faire en sorte que les trains ne se rattrapent pas, qu'ils s'arrêtent devant les feux rouges, que les signaux apparaissent en cabine et non plus au bord de la voie et ainsi de suite. Et en un mot, ça va pallier une erreur du conducteur ou lui permettre de ne pas en commettre. Et tout est aussi variable dans un même pays. Entre le petit train qui ne roule pas bien vite deux fois par jour et celui qui fait du 300 toutes les trois minutes, la réglementation et les systèmes sont radicalement différents. Sauf que chaque pays a développé son système avec ses normes, ses besoins, ses moyens. Donc on trouve selon les pays des systèmes très avancés quand chez le voisin ça reste très rudimentaire. De même, selon l'historique des catastrophes, certains pays ont axé plus sur le contrôle de vitesse quand d'autres ont mis le paquet sur les signaux. Qu'ils se nomment PZB, KVB, TVM, TBL, ATB, tous ces systèmes visent la sécurité des trains, mais sont différents, ne parlent pas la même langue et ne sont donc fonctionnels que dans leur pays d'implantation. Et en plus, dans chaque pays, divers systèmes nés au fur et à mesure du progrès cohabitent suivant les lignes et les besoins. Dans un même pays, vous avez des lignes avec des systèmes du début du chemin de fer ou presque, avec 30 km plus loin, des systèmes automatiques pilotés par informatique. La circulation des trains classiques est régie par des systèmes de signalisation lumineuse qui, le long de la voie, indiquent aux conducteurs quand stopper et quand démarrer. Pour le TGV, ces systèmes ont été perfectionnés afin de s'adapter aux nécessités spécifiques de la circulation à grande vitesse. Un centre de commande transmet les informations au rail sous forme de signaux électroniques. Des antennes placées sous le train captent ces signaux qui sont ensuite traités par les ordinateurs de bord et s'affichent sous les yeux du conducteur. Celui-ci voit ainsi à quel vitesse il doit rouler pour garder une distance de sécurité avec les autres trains. Au cas où le conducteur n'appliquerait pas une instruction, les ordinateurs de bord peuvent prendre les commandes du train et immobiliser celui-ci dans les meilleures conditions de sécurité. Et un jour, on a un truc qui se nomme l'Europe, qui se dit que le ferroviaire doit aussi être pensé à l'échelle du continent, si on veut pouvoir le développer. Alors au début, on fait ça avec des agents multi-cartes et des trains multi-systèmes. Mais bien vite, on se rend compte que ça a ses limites. C'est humainement comme technologiquement ultra complexe et donc source d'erreurs, en plus des coûts élevés. Il faudrait harmoniser. Mais voilà, on ne raille pas comme ça 200 ans d'histoire ferroviaire et de progrès sécuritaire. Chaque pays est attaché à son système, dans lequel il a déjà dépensé des fortunes et pour lequel ses personnels sont formés depuis des années. De même, chaque pays a ses trains qui sont adaptés à ses systèmes à lui. Changer veut dire racheter des trains, abandonner ses systèmes, équiper le réseau de tout plein de nouveaux systèmes, reformer tous les agents, adopter des priorités sécuritaires des autres, autant dire tout reprendre à zéro quoi. Et vous avez à présent quelques éléments qui expliquent pourquoi le train n'aime pas les frontières. Il n'a jamais été pensé pour ça et si on cherche à l'adapter, beaucoup de freins existent. Aussi, on a abandonné la guerre des gros qui voudrait qu'un pays est plus raison que l'autre et impose à tous ses systèmes. J'ai raison ou pas ? J'ai raison ? J'ai pas raison ? J'ai raison ou pas ? On me donne raison ? J'ai 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 sûr ? J'ai sûr ? On va créer un nouveau système pour tous. Ainsi, tout le monde sera au même point. Un anneau pour les gouverner tous. Ce nouveau système, ça fait 40 ans que ses principes sont posés et qu'il se déploie à vitesse variable dans chaque pays. Et il se nomme le RTMS, pour European Ride Traffic Management System. Ou système européen de gestion de trafic des trains. Je viens de faire l'intro la plus longue du monde car là, c'était juste pour vous expliquer de quoi on parle. J'avais prévenu que c'était complexe. Ah au fait, ce bidule doit aussi régler un autre détail. Faire en sorte qu'on s'en fiche du sens de circulation afin de ne plus avoir à faire des sauts de moutons pour changer de voie selon la frontière. Bon, pour changer de sens, il y a aussi la méthode artisanale sinon. Et puis pour ajouter une dernière couche, entre la volonté d'il y a 40 ans et celle d'aujourd'hui, pensez bien qu'on a rajouté des besoins et des espoirs, donc de la complexité. Donc voyez, l'ambition est super élevée, aussi ça va se traduire non pas par un système façon baguette magique, mais une famille de systèmes qui vont répondre à une ou des problématiques. Pour contrôler un train, on lui met des systèmes embarqués. Sauf que selon le type de train et l'endroit où il se trouve, les limitations ne sont pas les mêmes et impossible de lui implanter tous les itinéraires et configurations possibles et maintenir tout ça à jour, sans parler du risque d'erreur à la sélection. Plusieurs pays ont donc fait le choix de faire en sorte que ce soit la voie qui dise au train tu es ici, tu dois rouler à cette vitesse. On a donc mis des balises au sol, beaucoup. Le train roule, capte le signal de la balise, interprète et sait où il est et jusqu'à combien il peut rouler. Et ça, quel que soit l'endroit où il se trouve. Cette idée qui fonctionne a donc été reprise dans le RTMS, la voie parle au train. Ces balises nommées Eurobalises vont parler avec un calculateur à bord des trains qui va traduire ces infos en cabine à travers un écran, le DME. Ce groupe de système est nommé ETCS pour European Tran Control System. Le TCS est donc une partie de le RTMS. Avec le TCS, plus besoin de signaux sur le bord des voies. Tout arrive en cabine directement et système se sert de ces infos pour limiter le train. Si le conducteur se trompe et roule trop vite, paf, arrêt d'urgence. S'il ne freine pas assez pour respecter un ordre d'arrêt, paf, arrêt d'urgence. Et ainsi de suite. Bon, juste avant l'arrêt, il y a une petite alerte. Mais sans réaction très rapide du conducteur, pour revenir à la norme, le système prend la main. Globalement, c'est ce que faisait la TVM en France. Mais là, c'est unifié à tous les pays. J'ai conscience que tout ça fait déjà pas mal d'acronymes. Et j'en suis navré. Mais malgré tout, je fais au plus simple. Bon, le train qui parle avec la voix, c'est bien mignon. Mais il faut aussi que ceux qui décident de quel train va rouler où et quand, puissent parler avec la voix, pour que celle-ci puisse dire ensuite au train de rouler jusqu'où et à combien. Avant, avec des signaux partout le long des voies, on avait des postes de circulation. Mais avec un système numérique pilotable à distance, on va limiter fortement le nombre de postes. De même, on va arrêter de demander à ces postes d'espacer les trains pour ne pas qu'ils se rattrapent. Les trains vont le faire eux-mêmes. Un train va dire à celui de derrière, je suis là et je roule à cette vitesse à cet instant précis. Le RTMS permet au train de transmettre via une antenne GSM sa position et sa vitesse en continu à n'importe quel moment. Et c'est ce détail qui change tout. Car le centre de commande et le chauffeur du train qui suit ne sont plus obligés d'attendre l'entrée ou la sortie du train de la zone pour savoir où ils se trouvent. Du coup, la distance entre les trains est beaucoup plus précise et facile à ajuster et les feux de signalisation latéraux deviennent inutiles. L'autre derrière va ainsi adapter sa vitesse pour ne pas rattraper celui de devant sans pour autant avoir besoin de s'arrêter devant un feu rouge. Car le train de devant est encore dans le bloc. Car le problème des blocs, les cantons dans le jargon pro, est qu'ils sont fixes. Aussi que le train de devant soit au début ou à la fin du canton, le feu de derrière est rouge et vu que le canton va faire 3 km, on va s'imposer beaucoup de perte de temps par manque de souplesse. Arrêter un train ça demande du temps, le remettre en vitesse tout autant. Et donc perte de temps plus perte de temps ça limite fortement le débit d'une ligne. Sans parler de la surconsommation énergétique à s'arrêter et redémarrer. Donc là, plus de cantons fixes, mais des cantons virtuels et mouvant selon l'emplacement, le potentiel de freinage et la vitesse des trains. Conséquence, on peut rouler plus vite et plus rapproché et donc faire passer plus de trains par heure. Et même faire repartir de façon plus fluide le trafic après des perturbations. Pour faire tout ça, on va passer par un système radio. Les trains parlent à la voix par balise, les postes parlent à la voix par radio, les trains se parlent entre eux par radio. Ce système est nommé GSMR Global System for Mobile Railway et dans le futur FRMCS pour future Railway Mobile Communication System. Il est une partie de le RTMS. Je ne rentre pas dans son fonctionnement car vous imaginez bien que c'est over complexe et que j'en suis bien incapable. Mais pour faire simple, des antennes le long de la voie, des systèmes embarqués ainsi que des codeurs qui transmettent l'info à travers le rail permettent à tout ça de se parler. Vous avez survécu jusque là ? Ok, alors troisième et dernière couche, l'ATO. Ce truc là fait partie des idées qui sont venues plus tard et arriveront dans le futur. Si je peux contrôler à distance les installations, si les installations contrôlent le train, je dois pouvoir tout contrôler à distance et donc me passer de conducteur. C'est un secret ! Chut, la ferme ! Oui, l'ATO c'est la conduite autonome. Alors ce n'est pas pour demain malgré les vidéos promotionnelles qu'on peut voir ici ou là, mais c'est une brique possible de le RTMS. Enfin une brique. Des briques en fait, car c'est divisé en plusieurs niveaux. Les GAO, ce sont les degrés d'automatisation. Il y en a 4 et ça va globalement du simple système de contrôle vitesse et freinage d'urgence, comme expliqué avant, à la conduite totale du train. L'ATO est donc une partie de le RTMS. Alors pour résumer, le RTMS, c'est trois groupes de systèmes qui permettent de se passer du main partout et ainsi d'accroître le trafic d'une ligne tout en dépensant moins. Gains de temps de réaction, gains sécuritaires en évite l'erreur humaine, gains de maintenance en supprimant la signalisation latérale, etc. Mais alors pourquoi on n'en trouve pas partout ? Déjà pour les raisons historiques expliquées avant, mais aussi pour un détail. Le prix. Car les gains promis n'existeront qu'au prix d'un lourd investissement de base. Rien que pour une ligne de 80 km, sans compter les trains, il faudra bien en racheter ou à minima les équiper, il faut compter 7 à 800 millions d'euros. 10 millions du kilomètre. Et le réseau français fait 28 000 km de voie. Donc si on voulait mettre ça partout, il faudrait donc 280 milliards d'euros, soit pas loin du budget total de l'état français. Alors ça avance doucement. Sauf que certains n'ont pas le temps d'attendre et veulent ça maintenant, y compris en termes d'automatisation alors que ce n'est pas encore prêt. Du coup les constructeurs font leur système à eux et le vendre comme Siemens avec Nexteo par exemple. Prolongement RERE. Sauf que c'est exactement l'inverse de l'uniformisation voulue. Voilà. Je ne doute pas que cette vidéo va faire pleurer des larmes de sang aux puristes. C'est honteux. Et alors je leur dirais de regarder le titre. L'URTMS pour les nuls. Pas une formation ou une explication réglementaire. Non. Juste les bases pour vaguement comprendre de quoi ça parle. Moi même j'ai vaguement compris. Donc c'est suffisant. Trop même pour tous ceux qui ont abandonné cette vidéo après deux minutes tellement ils ont trouvé ça chiant. Des concepts rassemblés sans aucune logique et puis l'ensemble n'a vraiment aucun sens. C'est ça la vulga. Ça fait hurler les puristes et satisfait vaguement la curiosité des autres. La vulga, c'est ingrat. Sur ce les servivions bravo vous avez tenu jusque là. Alors à bientôt et tchou tchou. Sous-titrage ST' 501